De quoi est né le socialisme ? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. Il est né de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez fin pour nourrir tous les enfants des hommes, alors que la subsistance et le bien-être de chaque créature vivante devraient être assurés par son travail, alors que la vie de chaque homme devrait être garantie par tous les autres. Il est né du contraste à la fois scandaleux et désolant entre le faste des uns et le dénuement des autres, entre le labeur attablant et la paresse insolente. Il n'est pas, comme on l'a dit tant de fois, le produit de l'envie qui est le plus vile des mobiles humains, mais de la justice et de la pitié qui sont les plus pauvres. Le socialisme est donc une morale et presque une religion autant qu'une doctrine. « Il est l'application exacte à l'état présent de la société, de ses sentiments généreux et universels sur lesquels les morales et les religions se sont successivement fondées. Sa doctrine est économique plutôt que politique. Pourquoi ? Parce que l'analyse de l'histoire établit précisément que les faits économiques, c'est-à-dire les formes de la propriété, les phénomènes de production, d'échange et de distribution des denrées, dominent de plus en plus l'évolution des sociétés modernes, gouvernent de plus en plus leurs institutions et leurs rapports politiques. On est socialiste à partir du moment où l'on se refuse à accepter la figuration actuelle des faits économiques comme nécessaire et éternel. À partir du moment où l'on a cessé de dire « Bah, c'est l'ordre des choses, il en a toujours été ainsi et nous n'y changerons rien ». À partir du moment où l'on a senti que ce soi-disant ordre des choses était en contradiction flagrante avec la volonté de justice, d'égalité, de solidarité qui vit en nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !